La commission d'enquête parlementaire sur l'affaire Doutreau reprendra ses travaux mardi et elle subit de sévères critiques de la part des magistrats qui se disent choqués par le discrédit jeté sur eux. Le conseil supérieur de la magistrature lui-même vient de se plaindre à Jacques Chirac. L'organe constitutionnel estime que la séparation des pouvoirs n'est pas respectée par les parlementaires. Emmanuel Lagarde et Luc Edrich. Je m'aperçois qu'un juge sous le feu des questions des députés. Sans aucun doute le faire. C'est notre liberté qui est entre vos mains. Les réponses sont un peu courtes quand même. Le ton de la commission d'enquête est dur, l'image largement diffusée et les questions très précises. Ce n'est pas facile pour moi car il y a quelques jours encore, le conseil supérieur de la magistrature m'a rappelé à mon obligation de secret professionnel. Un secret que le conseil juge aujourd'hui attaqué. Dans un avis rendu au président de la République, les gardiens de l'indépendance de la justice rappellent que le pouvoir politique ne doit pas s'initcer dans le travail du magistrat. Là, on a vu des parlementaires refaire à la place du juge le processus de décision. Ça serait inadmissible qu'un juge refasse la loi. Une critique aussitôt balayée par les députés de la commission d'outreau. Je rappelle que la justice est un service public. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement une administration indépendante, c'est aussi une administration qui rend un service. Et à ce titre, l'Assemblée nationale a tout à fait la possibilité, évidemment, de se pencher sur le fonctionnement de la justice. C'est ce que nous faisons. Mais pour les magistrats, la commission a trop souvent cédé à l'émotion et terni l'image de la justice. Dans les tribunaux, la colère monte. Comme Marie-Odile Berthella, ils sont près de 500 magistrats à avoir signé une pétition. Ils veulent plus de moyens et moins de spectacles. Ce n'est pas une défense de corporatisme. C'est une recherche de la vérité. Et la vérité, ça n'est pas un dysfonctionnement. A Angers, il y a eu une affaire de pédophilie similaire. L'instruction s'est très bien passée et la cour d'assises également. Mais l'image de l'institution semble déjà atteinte. Depuis huit jours, les lettres dorées de l'école de la magistrature ont, une à une, été vandalisées. A bientôt.